Si vous êtes de passage à Casablanca, ne ratez pas l'occasion d'aller faire un tour au souk des Africains. Ici, vous trouverez de tout, de la poudre de Moringa, de la Thieke Ivoirien, du Saka Saka, du Mafé, comme vous pouvez apprécier sur place un délicieux plat de Thieboudien Sénégalais. Pour quelques heures, vous serez dépaysé et en même temps familiarisé. Je vends des produits alimentaires du Sénégal, mais vous pouvez trouver des produits d'autres pays africains dans ce souk. Mali, Côte d'Ivoire, Niger, Guinée, il y a de tout ici. Des commerçants venus de tous les coins d'Afrique vendent les richesses de leurs pays aux clients, notamment subsahariens, car ces produits intéressent de plus en plus la clientèle marocaine. Je travaille ici au souk africain, mes produits, je les commande de mon pays d'origine. Les subsahariens viennent toujours acheter chez moi ce dont ils ont besoin. Et les marocains aussi commencent à s'intéresser à ce que je propose. L'eau de rose, des cosmétiques, il y a de tout. Ces commerçants subsahariens sont nos amis et nous sommes leurs amis. Ils font partie de notre culture et nous faisons partie de leur culture. Nous nous entendons très bien et c'est une bonne chose qu'ils investissent ici au pays. Autre adresse qui vaut le détour dans ce souk africain, les salons de coiffure. Plusieurs femmes marocaines viennent se faire des dreadlocks, plus connus sous le nom de Rasta. Une coiffure très prisée qui consiste à emmêler les mèches de cheveux. C'est la troisième fois que je viens ici. La coiffeuse fait de très belles coiffures Rasta et ça me permet de changer de coupe de temps en temps. Même si le loyer des magasins a grimpé de 800 dirhams en 2012 à 3500 dirhams aujourd'hui, ces travailleurs subsahariens ne comptent pas rentrer au Berkay. Ils ont refait leur vie ici, se sont intégrés et constituent des familles au sein même de la société marocaine.